Bienvenue à tous sur le Wesley News, l'émission qui résume en une journée la IQ de catch, de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et on commence donc par les titres et on a d'ailleurs 100% résultat dans le circuit indépendant, puisqu'on ira voir du côté de la Lucha Underground. Et enfin on ira voir les deux premières journées de la New Japan Cup. Et d'ailleurs je tiens à vous s'y aller au niveau des résultats, c'est assez folklore ! Bon allez maintenant on commence et bien avec une bien triste nouvelle. Et oui les fans de la ECW le connaissent très bien grâce à un match présent le 2 août 1998 où il faisait équipe avec Jinsei Shiozaki et faisait face à Sabu et à Rob Vandamme. Enji Heizaki, plus connu sous le nom au Japon de Yayabuza, est décédé jeudi. Et oui d'ailleurs d'après Tokyo Sport, la cause serait une hémorragie sous harakodienne qui est la base du cerveau tout simplement. Le lutteur japonais était à la retraite depuis bientôt 14 ans suite à un grave accident au vertèbre face à Mamo Sasaki à la FMW. Et il était depuis sur une chaise roulante. Et d'ailleurs le destin est quand même assez cruel parce que Yayabuza avait réussi à remarcher en 2014, laissant présager un vrai mieux de sa part. Malheureusement comme toujours, le destin frappe toujours là où ça fait mal. Bon en tout cas, Yayabuza laissera une trace indélébile dans le monde de la lutte professionnelle. Que cela soit au Mexique avec la CML, au Japon ou alors à la ECW. En plus d'avoir sorti d'énormes matchs, il est le propriétaire de prise comme le Falcon Arrow ou alors le Phoenix Flash car on utilise par exemple un certain Sal Warlins. En tout cas, comme à chaque malheur, toute l'équipe de GNS Geek & Sport se joint à nous, se joint bien sûr au malheur de tous pour le souhaiter bien sûr à Yayabuza de marcher vers le paradis et que nous garderons à jamais dans nos plus grands souvenirs. Bon allez on continue maintenant avec Alucha Underground. Et le show a débuté avec un segment, et oui un segment entre Mille Muentes et Katrina. Katrina qui, donc Mille Muentes, voulait reprocher à Katrina de ne pas faire lutter face à Prince Puma et Pandagon Junior. Le ton est monté assez vite, et finalement malgré les menaces, Katrina lui a encore refusé ce match. Le premier match a alors lieu d'ailleurs, il voit la victoire de Cobra Moon qui fait abandonner Sexy Star grâce à Snake Slippers. A noter d'ailleurs que Marty Vemotte Martinez et Vemac sont venus distraire Sexy Star. Le second match oppose justement Pandagon Junior et Prince Puma. Et victoire de Pandagon Junior par des qualifications suite à l'intervention du justement de Mille Muentes. Le lutteur d'ailleurs détruit des deux lutteurs et va voir Katrina en lui disant que s'il continue ça sera encore pire. La semaine prochaine, et on termine maintenant avec le main event, le Gift of the God Championship Leader Match entre Phoenix et Queen Cuerno. Et victoire de Phoenix qui a décroché la ceinture, concluant le show. Allez maintenant il est temps de passer à la New Japan Pro Wrestling et la New Japan Club. Et donc moi Sodejin, je vais vous faire le résumé des deux jours en une seule Wrestling News. Et je vous préviens, ça sera unique au monde. Bon en tout cas, salut Fafa si tu me regardes, je te hais pour la Nuit du Monde. Et donc le show a débuté, pour la première journée, le show a débuté. Alors je vais changer la vidéo. Voilà, donc là maintenant c'est parti. Donc le show a débuté avec les premiers tours. Donc nous avons eu, c'était que ça pour la première journée, à part un match par équipe qu'on parlera après. La qualification de Toru Yano face à Yoshiro Takayashi. Ça commence par des comptes à l'extérieur en moins de deux minutes. Michael Higgins s'est qualifié lui face à Iyoshi Tenzan grâce à Elgin Bomb. Tama Tonga a vaincu, je veux dire, Togi Makabe. Non, l'Egba fait pas de jeu de mots. Et Satoshi Kojima a vaincu Tomoyaki Ovna. On a eu ensuite un match par équipe. Et les Chaos ont vaincu Hatsuyoshi Shibata et Kushiba grâce à un Rainmaker. A noter que Will Osprey s'est pointé pour dire qu'il rejoignait les Chaos et qu'il comptait prendre le titre à Ushida. On retourne au tournoi avec Hiroki Goto qui bat Yuji Nakata. Idem pour Tetsuye Naito qui a battu Yoshi Hatsi. Et enfin qualification de Tomohiro Ichi qui a battu les King of Darkness Evil grâce à un Vertical Brawl Buster. Et de Batluck Fale qui a battu Hiroji Tanahashi concluant cette première journée. Alors au niveau de cette première journée, les cartes de finale seront Tetsuya Naito contre Tomohiro Ichi. Satoshi Kojima qui est contre Toru Iano. Hiroshi Goto qui est contre Tamayonga. Et enfin, Tomatonga je veux dire. Et Batluck Fale qui fasse à Michael Higgiel. Donc après c'est parti pour la seconde journée. Et ouais, ça ne s'arrête jamais dans le Wesley News. Et comme ça au moins vous pourrez vous moquer de ma prononciation de merde. Donc deuxième journée. Donc le show a débuté avec Jay White qui a battu Dave Finley Jr. Donc nous avons eu ensuite un match par équipe. Et victoire de Hiroji Tanahashi et de Juice Robinson face au Bullet Club grâce à un Texas Clover Hold. Nous avons eu ensuite un 10-man tag team match. Non, je ne citerai pas tous ceux qui étaient présents. Même sous la torture. Et je dirais juste que Hitsuyori Chibata a offert la ceinture à son équipe grâce à un penalty kick sur... Enfin la victoire je veux dire par la ceinture. Grâce à un penalty kick sur Madabou Nakadishi. Et est venu ensuite les Chaos qui ont vaincu les Loss et Gobel Elves des Japon. Et victoire des Chaos suite à un Redmaker sur Bushi. Et place maintenant au tournoi. Donc les quart de finale. Toru Yano qui a battu Satoshi Kojima grâce à un Wall-Up. Hiroti Goto qui a battu Tamatanga grâce à un middle kick. D'ailleurs après le combat, Katsushida Okada est venu féliciter le vainqueur. Mais il n'était pas très heureux de le voir. Donc finalement il s'est pris avant. Et ensuite nous avons eu Michael Higgins qui a battu Backlock Fail. Et enfin Tetsuya Nato a battu Tomohiro Ichi concluant le show. Voilà, j'espère que ma prononciation japonaise vous a fait hurler de rire. On se routera en tout cas lundi. Oui, pourquoi lundi ? Parce qu'il faut que je tue Fafa pour ce que je viens de vivre. Et ça va me prendre tout dimanche. Bon en tout cas c'est la fin de ce Waxing News. Donc lundi on parlera d'ailleurs, plus sérieusement, des previews de WWW Raw. Et également des informations sur Rassonmania 32. On fera vraiment un gros point sur le pay-per-view de la WWE. A noter bien sûr que, d'ailleurs vous vous rappelez, on a déjà passé la barre des 500 abonnés. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une fois vos questions, vous allez sur la vidéo, vous devez poser correctement vos questions. sur le site, sur la chaîne, sur ce qu'on veut faire, sur nos espérances, etc. Et nous vous répondrons bien sûr avec le plus grand honnêteté possible. Sur ce, prenez soin de vous. Bon ben, bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501